Alors, est-ce que vous pouvez déjà finir sur ce foetus ? Quel est l'interne ? Quel est l'extrême ? C'est un pied droit ou c'est un pied gauche qu'on a ? C'est un pied gauche. Il est plus visible ici. C'est un pied gauche. C'est un pied gauche. Ici, ça c'est un intérieur, on dirait. C'est un pied gauche. C'est un pied gauche aussi. C'est un pied gauche. Alors, pourquoi vous voyez que c'est un droit ou un gauche ? Qu'est-ce qui fait qu'on voit que c'est un droit ou un gauche ? La tournure du pied. La tournure, c'est la forme du pied. On parle de tournure parce qu'on tourne le fer à la forme du pied. Merci. Par rapport à l'externe, il y a un droit. Alors, on a plus de rondeur sur l'externe et plus de droiture, si on peut dire ça comme ça, à l'interne. On a surtout plus de division en externe. Une division, c'est le rapport de distance entre l'axe médium du pied et chaque partie du pied. Ok ? Donc, vous prenez un axe ici, là, au milieu, et vous faites le rapport de distance entre la pince, la partie interne et la partie externe, la partie ramène, ramène, quartier, quartier, talon, talon. L'endroit où il peut y avoir plus de division, c'est en quartier, tout externe. D'accord ? En fin de compte, c'est ni plus ni moins comme nos godasses, comme nos pieds. On subit les mêmes règles de la physique dans la loco. On a plus de matière en externe sur nos pieds, on a plus de division en externe sur nos pieds, tout simplement parce que je suis debout, si j'enlève un pied, je me casse la gueule. Pour ne pas me casser la gueule, il faut que je rapporte ma masse sur mon membre. Donc, je déporte mon corps sur l'axe de mon membre. Et qu'est-ce que je charge à ce moment-là ? L'externe. Donc, si je n'ai rien en externe, je vais être moins stable dans ma locomotion. D'accord ? Et pareil, mon membre externe, il faut être légèrement plus effacé également, surtout aux jambes à l'oeuvre. C'est des petites subtilités, mais c'est des subtilités qui font toute la différence. Si vous mettez dans votre tournure de pied la même équidistance de chaque côté du fer, la même division, mine de rien que vous déséquilibrez votre cheval, parce que pendant la compulsion, surtout au postérieur, vous allez enlever de la stabilité en externe et vous allez l'obliger à compenser musculairement. Est-ce que ça enlève de la stabilité externe ? Ou ça va à l'encontre du coup de, on va dire, de sa tournure naturelle ? Mais est-ce que ça n'a pas plus de stabilité ? Même s'il n'y en a plus, juste plus en atteint ? Non, parce que tu as une relation directe avec l'articulation en dessous. La forme articulaire, aussi, dépend de la forme du pied. Donc si tu contraries, tu veux mettre plus de division en interne, tu surcharges aussi l'articulation interne. Tu surcharges ton pied en interne. Tu rajoutes du levier, en fait. Ce que je veux dire, c'est de façon originelle, à l'origine, on a bien cette paroi externe qui est plus oblique que cette paroi à l'intérieur. C'est vraiment le fondant. Et cette paroi oblique qui va justifier une épaisseur apparente plus importante à l'intérieur qu'à l'intérieur pour justifier que celle soit en fait à l'intérieur. Ça, c'est vraiment important. Rien ne doit pas être si le fondant. Ça, c'est pour les vétérinaires. Oui, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre la contre-perçue, c'est-à-dire le coup du fait. Sur la face supérieure du fait, et la rite externe du fait. Plus j'ai une paroi qui oblique, plus la toux que je vais faire de cette paroi parallèle au sol va être importante. La manière de le vin, vous le savez en dire, il faut avoir l'impression d'avoir une grande tranche, c'est la chose. Plus c'est flamme, plus l'apparence est large, je vois, le marron. Et on voit qu'à l'origine, la paroi externe est plus oubide que la paroi interne, ce qui veut dire que là, ma paroi va être plus large à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ce qui justifie le fait d'avoir un cou qui doit être étampé plus, plus loin que la rite externe, sur la branche externe, sur la branche externe. Il y a un système d'interne qui est de l'externe à la branche interne. Ça ne sait pas, mais c'est pour ça. Il y a un système d'interne qui est de l'extérieur, ça va de l'extérieur qu'à la branche externe. Donc à gras, c'est plus le trou, il y a un intérieur au fer, il y a un ex, il y a un trou, il y a un trou à l'extérieur au fer. C'est un exemple très parlant. On avait parlé de la comparaison avec l'homme, on a la même configuration que le cheval dans la forme du pied et dans le soutien du poids par rapport à cette forme de pied et de locomotion. Sur la tournure, dans les pieds, on a quand même plus de rondeur à l'extérieur et plus de verticalité à l'interne. Et ça supporte une charge qui est plutôt centrale et qui en mouvement se déplace et permet de stabiliser le poids. Vous pouvez comparer suffisamment à un autre locomotion. C'est que l'un, par contre, on ne partage pas, il est complétement en l'air, en fait. Il n'y a pas de gravité encore. C'est-à-dire qu'originiellement, quand il est né, sans même avoir un seul appui, il y a déjà cette forme de l'art. Ce n'est pas justifié par les répartitions de la charge. C'est naturel. Les termes de maréchaliste, ça serait bien qu'on en parle. Vous avez la face supérieure et la face inférieure du fer. Alors, il voulait faire le coup. Si il avait le fer, on va. La face supérieure du fer, c'est celle qui est sur le haut. Quand le cheval est par terre, c'est celle qui est sur le haut du cheval. Et la face inférieure du fer, c'est celle qui est dans le contact du sol. D'accord ? Face supérieure, face inférieure. OK ? Après, la tournure, c'est la forme. La tournure, c'est la forme. Qui doit ressembler à votre pied. Il y a un pied qui se déplace bien. Sur votre ligne blanche, vous devez retrouver sur la ligne blanche la même forme que ce que vous avez au niveau de la coronne. OK ? Donc, la forme sur la ligne blanche devrait être la même chose que la forme sur la coronne. Parce que si vous avez une croissance normale et une croissance de croissance, vous verrez la même forme distalée sur la ligne blanche que sur la coronne. Ça, c'est vraiment important. OK ? Et après, vous avez les étampures. Les étampures, c'est les endroits où on met les glous. Enfin, les étampures. Et, we speak about the nail oil, OK ? Frenchies, étampures. Et les étampures, elles ne sont pas au même endroit en interne qu'en externe. Puisque vous avez vu, les parois, il y a des parois qui sont verticales, des parois qui sont obliques. Donc, forcément, les étampures, si on a un bon fer, elles ne sont pas au même endroit. Elles sont plus à gras en externe. On peut les mettre plus vers l'intérieur. À gras, il y a beaucoup de distance. Elles sont plus à maigre à l'intérieur. OK ? Ça, j'ai déjà expliqué. Et après, vous avez la notion de couverture. Vous savez tous, les métaux, ce que ça veut dire la couverture en maréchalier ? C'est la largeur du fer. La largeur du fer, la couverture, c'est la largeur de maréchalier. La largeur, ils sont chauds. La largeur du fer, c'est la largeur du fer. La couverture, c'est la largeur de la maréchalier. La fin de maréchalier. Oui. Donc, on parle de la couverture en maréchalier. Et donc, c'est la couverture en français. Donc, c'est la couverture en maréchalier. C'est la couverture en maréchalier. Après, il y a l'épaisseur du fer, c'est facile à comprendre. L'épaisseur du fer. Après, il y a les contre-merçures. Les contre-merçures, c'est sur la face. C'est le supérieur du fer. La sortie des trous. La sortie des clous. Ça, c'est les contre-merçures. Et après, il y a l'agesture. Vous savez ce que c'est que l'agesture ? Oui. Non. Personne ne sait ce que c'est que l'agesture. Quel est le méto qui sait ce que c'est que l'agesture ? Personne ? Est-ce que la matière, tu l'as en avant ? Comment ? Comment ? Oui, j'ai l'agesture du fer. Oh ! Là, je suis en train de appliquer, ça. La gesture du fer, c'est... Ça comprend plusieurs choses. En fait, ce soir, on va casser la rive interne du fer. Oui, oui, je vais écrire la définition de l'agesture française. C'est l'agesture du fer qui sortait de l'antérieur pour l'empêcher de porter sur la salle. Ça, c'est très bien. Ça, c'est... C'est ça, la salle. Mais on va dire... La gesture française, c'est l'agesture du fer dans sa partie antérieure pour l'empêcher de porter sur la salle. Donc, l'agesture française... C'est une incurbation... C'est une incurbation... C'est une incurbation... En France. Oui, en France. Les chevaux, tu es sur la salle. Alors, les qui sont partis... Non, mais c'est vrai. Ça, c'est une bonne difficulté pour la juge. Après, bon... Il y a d'autres ajustures où, au lieu d'aller couper, on enlève de la matière, on écrase de la matière, mais c'est pour donner de ne pas ce temps. Pour empêcher de le faire, on sort la salle dans toute la goutte. La goutte, c'est l'arrondi. On passe à la goutte. Et ce qui est vraiment important, c'est que, même quand on fait les concours de maraîcharderie, les gars qui forment, on met des clous jusqu'à la partie la plus large du pied. Ça, c'est les règles au maraîcharderie. Ça, c'est les règles de maraîcharderie. Et donc, c'est fait pour ça. Et quand on juge les concours de maraîcharderie, les étampures, elles doivent être mises exactement au même endroit. Et aussi, l'orientation. Il juge ça aussi, l'orientation. C'est-à-dire que la distance entre l'étampure, le nail oil et la contreperçure, ce point de vue de supérieur. Il y a l'orientation qui est en relation avec l'orientation de la paroi. Donc, il faut vraiment vous dire les vétos qu'il y a plein de règles de maraîcharderie qui sont établies depuis très longtemps et qui sont faites en relation avec la physiologie des chevaux. Et ça, c'est quand même vraiment important parce qu'il y a tout le phénomène du parage naturel et tout ça avec tout ce qui est fake news et tout le bazar. Alors, ça veut dire que c'est nul le parage naturel, mais il faut quand même savoir qu'il y a plein de principes de maraîcharderie qui ont été développées au fil du temps parce que, de toute façon, ça marchait mieux comme ça par rapport à l'atomie du cheval. Donc, c'est vraiment important de savoir ça et il faut vraiment rentrer dans cette culture-là. Alors, l'objectif de la journée d'aujourd'hui, c'est que vous n'allez pas tout savoir, mais vous allez savoir que ça existe. Et si ça existe, c'est vraiment important. Et après, on va chercher, d'accord ? Mais il y a beaucoup de choses qui sont quand même faites. Et un fer sous le pied d'un cheval, ce n'est pas seulement un bout de métal avec des clous. C'est un bout de métal qui est bien tourné, qui est adapté, qui sont mis au bon endroit et qui sont mis correctement. Qui vont occasionner le moins de dégâts possibles sur le pied. Comme on vient de dire, on implante, par exemple, un corps étranger, mais 6 millimètres. D'accord ? Et que ça, c'est un interface direct avec le sol. Donc, le clou, il prend des vibrations, il prend des chocs qui sont directement transmis dans la voie de cornée. La voie de cornée, elle accroche à quoi ? La femme. Je vous montrerai un truc sur la chevaux tout à l'heure pour m'y faire penser, pour vous faire ressentir la résonance qu'il y a dans un piètre cheval. Vous allez vite comprendre, je ne sais pas ce que je vais avoir. Juste pour le détail, vous voyez que le fœtus, il n'est pas né, et qu'il y a déjà des sabots qui correspondent à des pieds droits et des pieds gauches, qui sont antérieurs ou postérieurs. Il a des antérieurs et des postérieurs, qui sont pas plus gros qu'une tête d'allumette. et quand il naît, le poulain, il naît avec cette espèce de truc bizarre qui forme les pieds, qu'on appelle le périnitium, je crois que c'est ça. Pour moi, on n'a pas de silence. Je crois qu'il y a un mouvement. La corne, un vol, il est tout à l'heure. Il y a périnitium, mais il y en a un mouvement. Enfin bref, ça c'est fait pour ne pas déchirer la poche. Enfin, ne pas déchirer l'intérieur. Donc il le perd assez rapidement. Il le perd assez rapidement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le verre, on a vu quand on est temps, mais c'est ça. C'est les conditions, le lèche, le moment là, le lèche, et puis le dé qui se veut pas marcher, ils sont retus. Quand tu parles, c'est un peu l'arché qui fait un jour, tu mets un peu, tu mets un peu le temps, tu mets un peu, c'est un peu le temps. C'est un peu le temps, c'est un peu le temps. C'est un peu le temps, c'est un peu le temps. Et nous, c'est parti. Ça s'en va très vite. Là, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est les espèces de jointures. C'est le fertiliser de croissance, le profil de croissance. Donc c'est à partir de là que les os vont pouvoir pousser. Et c'est ce qu'on va venir, qu'on travaille un peu quand on veut faire une correction d'un peu. Ça veut dire aussi que corriger un aplomb, on fait juste une petite parenthèse là-dessus, il fait, corriger un aplomb, il y a des temps pour ça. Si vous voulez corriger un varus du boulet, ça ne sert à rien de s'y prendre après six mois, c'est foutu, les higrafistes sont déjà soudés. Par contre, ce n'est pas soudé aux os. Il nous expliquera bien le point tout à l'heure, mais je ne sais pas quand on m'a demandé le sujet. Je peux te dire qu'il n'est pas douloureux. En gros, s'il n'est plus fixant pas sans soudé qu'on va intervenir sur le collègue, c'est sur tout le genou qu'on va faire bouger. On voit ce qu'on a à l'heure, c'est sur les roues-là par exemple, les clients ont tendance à vouloir qu'il y ait une action très rapide et on voit des boulets qui sont bien droits avec des huit qui sont basus et ils veulent absolument qu'on agisse sur le pied, et bien vous tournez le boulet, c'est une catastrophe. Vous agissez sur la première articulation qui est possible. Il faut surtout avoir la passion d'attendre que vous voulez se calcifier avant de vouloir agir sous le même. Et ça, des fois, c'est dur, faire un certain outilien d'attente. Surtout maintenant, il y a un internet qui ne peut pas faire un peu plus rapide. On entend qu'il faut un seul coup être là. dans un autre outilien d'attente. Il y a un autre outilien d'attente. c'est catastrophique. On a des choix de l'autre qui ont un geste panneau. Et on ne fait pas plus en réglage. Ça vous donne ça ? Et ça, il n'y rapproche pas. Après, c'est... habite là, pour le coup, vu la tronche de son pied sur un sol aride et sec et abrasif. Parce que s'il a le pied qui est aussi bisotté, aussi joli et aussi douce, c'est parce qu'il s'use. Ce même pied-là, si vous le transportez le terme en glisse, ça, non ? Oui. Donc ce même pied-là, c'est le temps, c'est le temps. C'est un glisse, c'est ce qu'il appelle le pied qui pousse là. D'accord. C'est-à-dire une seule pléophonie. Si ce pied-là, vous transposé dans les prévignes ici en ce moment, il va complètement changer d'aspect. Il va s'épouser, il va s'évaser, il va pas se poser, il va finir avec les galettes parce que le pied s'adapte à son interrompement de l'avant. Il y a eu une très belle étude de Pauli et ses compères qui ont utilisé les chevaux sauvages en Australie et ils avaient 7 territoires en Australie et en fait, les chevaux avaient vraiment des pieds adaptés à leur territoire. Ça, c'est sûr. C'était très différent. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait sur 6 territoires sur 7, il y avait dans les 6 territoires sur 7, il y avait 95% de chevaux qui avaient des zones fourbures. Donc la vie sauvage au grand air, c'est pas forcément la vie. Le seul endroit où il n'y avait pas de fourbure, c'était l'endroit où les chevaux, vous pouvez voir à travers qu'avant, ils étaient nègres. Ils vivaient dans des territoires sablonneux et ceux qui survivaient, c'est ceux qui ne se faisaient pas bouffer par les alligators. C'est-à-dire les alligators. En fait, ils avaient une pince-coupe parce qu'ils étaient obligés à gratter de l'eau à distance des mâts. Et donc, en grattant de l'eau, ils se faisaient un petit break-over et eux, ils n'avaient pas de fourbure. Mais est-ce qu'ils étaient heureux pour autant ? Dans cette même étude, ils se sont amusés à déplacer un environnement je pense d'un environnement à un autre pour voir l'évolution de cet écran. Pareil, le pied, ça date. 6 mois, il a le bien-pied que le bon congénéral. Et ce n'est pas le pied le plus joli qui est le plus fonctionnaire. C'est ce qui est la fois joli. C'est ce qui est C'est ce qui est la fois joli. C'est ce qui est la fois joli. C'est ce qui est la fois joli. Donc, quand on va regarder les pieds,